Bonjour, bienvenue dans une autre vidéo sur notre chaîne. Nous traduisons ici des témoignages de personnes ayant vécu des expériences de mort imminentes et d'autres expériences spirituelles. Aujourd'hui, nous allons connaître l'histoire de Li Papa. Elle dit qu'elle est morte et qu'elle a découvert le secret de la vie. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant. Laissez un commentaire avec votre nom et votre ville. Écoutons maintenant le témoignage de Li. Bonjour, je m'appelle Li Papa et je suis une personne qui a vécu une expérience de mort imminente. J'aimerais partager avec vous ce que j'ai vécu. Cependant, avant de raconter l'expérience elle-même, il me faut remonter un peu dans le temps, environ 5 ans avant mon expérience, survenue en 2008. 5 ans plus tôt, j'avais 38, 39 ans et je vivais à Los Angeles. A l'époque, j'étais nouvellement marié et ma mère âgée vivait dans la maison où j'ai grandi à Baltimore, dans le Maryland. Elle est tombée et s'est blessée. Mon père était décédé quelques années plus tôt et depuis, elle ne s'épanouissait plus comme avant. Mon nouveau mari et moi avons décidé de changer notre vie pour offrir à ma mère un nouveau chapitre où elle pourrait s'épanouir. Los Angeles était une ville chère pour nous à cette époque. Nous avons donc trouvé notre nouvelle destination à Las Vegas. Nous y avons acheté une maison et étions enthousiasmés par cette nouvelle phase. Nous avons emballé nos affaires, y compris nos deux chats, et sommes partis pour Las Vegas, une ville en pleine croissance. A cette époque, la ville était déjà en pleine expansion et continuait à se développer. Nous étions enthousiasmés par la nouvelle ville, la nouvelle expérience et l'arrivée de ma mère pour vivre avec nous. Cela s'est produit en décembre 2003, pendant la période de Noël. C'était une belle époque, nous nous préparions à accueillir ma mère au printemps. Cependant, notre enthousiasme s'est rapidement transformé lorsque mon mari a eu un grave accident de voiture. Cet accident n'était pas de sa faute. Il a été arrêté à un feu de circulation et a été frappé par derrière sans nulle part où aller. C'était une de ces situations qui change la trajectoire de votre vie. Cet incident a complètement transformé la vie de mon mari, qui était un homme heureux, gentil et en bonne santé. Il souffrait d'intenses douleurs quotidiennes et d'un handicap qui le reprogrammait à vivre avec des limitations. Ce changement est quelque chose que personne ne peut vraiment comprendre tant qu'il n'a pas ressenti une telle douleur et un tel handicap, ainsi que l'impact que cela a sur une personne. Nous étions donc à Las Vegas et, eh bien, des choses se passaient au milieu de cette situation. Ce furent des événements douloureux. J'étais une mère plus âgée et j'ai finalement réussi à tomber enceinte après un certain temps, grâce à des interventions qui, selon nous, nous permettraient d'avoir un bébé, même si j'étais une mère plus âgée. Nous commencions à penser que les choses allaient mieux. Nous en étions très excités. En même temps, ma mère est venue vivre avec nous à cette époque et les choses semblaient aller mieux, nous donnant de l'espoir. Cependant, nous étions toujours confrontés au fardeau d'un accident, du procès et du handicap de ma mère. Ma mère et moi avions un lien extrêmement fort et j'étais enthousiasmé à l'idée qu'elles viennent vivre avec nous et fassent vraiment partie de nos vies. Elles s'illuminaient toujours quand j'étais là et nous nous nourrissions mutuellement émotionnellement. Nous avons fait des promenades et profité des mêmes activités. Ce que je n'avais pas réalisé, c'est que quelque chose se passait dans les coulisses, quelque chose à quoi je n'étais pas préparé. Puis l'histoire a commencé à prendre une tournure inattendue. Bien que tout ait été fait avec de bonnes intentions, des obstacles sont survenus en cours de route. À cette époque, j'étais toujours malade. Tout ce qui apparaissait, je l'ai pris. J'ai même dit « Ne t'approche pas de moi si tu es malade, car je l'attraperai ». Mes mots ont fini par créer ma réalité. Pour chaque obstacle auquel nous avons été confrontés, qu'il s'agisse du handicap de mon mari, des difficultés professionnelles ou des problèmes de ma mère, je les ai affirmés verbalement, les faisant exister, créant un effet boule de neige. Ma mère a commencé à devenir malheureuse et ce que j'ai découvert sur sa personnalité, c'est que même si j'étais autrefois son confident, je ne réalisais pas que le temps avait passé. Elle a commencé à rechercher une expérience plus agréable dans notre nouvelle maison, notre nouvel environnement et notre façon positive de vivre mentalement et émotionnellement. Pendant que nous appuyions ce changement, elle appelait ses amis et sa famille. Mais elle était également coincée dans un cycle de plaintes et de victimisation. Durant cette période, il y a eu beaucoup de drames et de chaos dans nos vies. Je cherchais des réponses. Je voulais arranger les choses d'une manière ou d'une autre. J'étais déterminé à trouver une solution pour résoudre ma maladie constante, la douleur de mon mari et la souffrance de ma mère. Alors, je me suis mis à la recherche de réponses. J'ai fouillé chaque pierre, chaque cristal, à la recherche d'une approche holistique pour résoudre les problèmes. Lorsque j'ai essayé le Reiki pour la première fois, j'ai vécu une expérience extraordinaire. Lors de cette première séance, j'ai vécu une expérience hors du corps qui m'a fait mieux comprendre que nous ne sommes pas nos corps, mais plutôt des esprits vivant une expérience physique. Au cours de cette période de recherche et de découverte, des événements incroyables ont commencé à surgir, des synchronicités et des personnes apparaissant de manière inattendue. J'ai pris conscience de la façon de naviguer dans ma vie avec cette magie qui m'entoure, pleine de signes et de merveilles. Cependant, malgré ces découvertes, les choses à la maison ne se sont pas améliorées. En fait, ils empiraient. En 2008, ce fut comme une chute libre. Le marché immobilier s'effondrait et, en tant qu'agent immobilier, ce n'était évidemment pas le bon moment pour travailler dans ce secteur. C'était une période difficile pour être propriétaire. Au cours de cet effondrement, une maison sur 54 aux États-Unis a été saisie. Et nous n'avons pas échappé à cette statistique. Mon mari se débattait toujours et, dans son désespoir, a décidé de partir pour une retraite noble et silencieuse de dix jours. Je l'ai pleinement soutenu dans tout ce dont il avait besoin pour sortir de ce trou noir. Nous nous défions vraiment pendant cette période. Il décida de quitter l'État pour cette noble retraite silencieuse. Quand je parle de noble silence, je veux dire pas de téléphone, pas de communication. Vous entrez dans la maison de retraite, remettez votre téléphone, qui est stocké quelque part, et vous n'avez aucun contact avec le monde extérieur. Il avait déjà participé et savait que c'était un défi. Mais il sentait qu'il en avait vraiment besoin. Nous nous sommes donc retrouvés à ce moment-là, alors qu'il s'apprêtait à partir et je suis retombé malade d'une infection des voies respiratoires supérieures. Il m'a demandé de consulter un médecin traditionnel, au lieu d'essayer un traitement holistique, qui prenait généralement plus de temps. J'ai accepté et je l'ai fait. Alors que je quittais le cabinet du médecin avec une ordonnance en main, il nous a appelés pour nous dire au revoir, avant de se diriger vers sa retraite. Ce fut le début d'une expérience de mort imminente, très intense. J'éprouvais une sorte d'urgence étrange de remettre les choses en ordre à la maison, comme si j'avais besoin de tout arranger et de tout préparer pour ne rien laisser de côté. Au cours des premiers jours, je me suis consacré à effectuer ces tâches, à rayer des éléments de ma liste. J'ai toujours été un créateur de liste et je complétais chaque élément. Cependant, les antibiotiques ne fonctionnaient pas et j'ai remarqué qu'au fil des jours, mon état empirait. Je me suis retrouvé plus faible, au lit et les médicaments n'avaient aucun effet. Les jours précédents, j'ai commencé à échouer progressivement, à peine capable de lever la tête, j'ai arrêté de manger et de boire. Ce qui est curieux, c'est que je pense que cela ressemble à un jeu d'échecs universel, dans lequel l'univers déplace les pièces là où elles devraient être. Ma mère, que Dieu la bénisse, était toujours là, mais quand j'avais besoin d'elle pendant cette période, elle n'était nulle part en vue. Mon jeune fils, âgé de quelques années et sur le point d'avoir trois ans, avait également besoin de soins. Je pouvais à peine prendre soin de moi et j'ai commencé à avoir peur, sachant que je ne répondais qu'à ses besoins minimes. J'ai appelé une amie et malgré que j'étais très malade, j'ai réussi à lui demander de venir le chercher. Elle est venue presque immédiatement et sachant qu'il était en sécurité avec ma mère, je me suis senti un peu plus calme. Allongé dans mon lit, très faible, après une semaine de maladie, j'ai contacté le médecin pour lui demander une nouvelle ordonnance, mais je n'avais même pas la force d'aller au cabinet. Ils m'ont prescrit un nouveau médicament, mais je n'avais aucun moyen de récupérer l'ordonnance. Ce jour-là, au soleil, j'ai quitté mon corps et mon esprit envolés, vivant l'expérience la plus libératrice, la plus belle et la plus paisible de ma vie. Je suis entré dans une lumière extraordinaire, une sphère de lumière que je n'ai pas de mots pour décrire. Je n'avais pas mon corps, mais c'était aussi naturel que de la voir ici. Je me sentais libéré, libre, heureux, béni, en paix et excité d'être là. Il n'y avait aucun attachement, aucune peur, aucun sentiment de perte. Dans cette lumière, j'étais une sphère de lumière, distinguable par des variations de luminosité. J'avais l'impression d'être dans un lieu d'attente, comme un quai de train, prêt à passer de l'autre côté. J'ai remarqué deux êtres de lumière qui s'approchaient, même si la notion de distance était difficile à décrire. Ils se sont transformés en formes humanoïdes, l'une avec une énergie masculine, et l'autre avec une énergie féminine, et ont commencé à communiquer avec moi par télépathie. Ils m'ont accueilli calmement et gentiment, mais avec détermination, m'expliquant que j'avais un libre arbitre total pour faire la transition. J'étais prêt à partir, mais ils voulaient s'assurer que j'avais toutes les informations dont j'avais besoin pour prendre cette décision clairement. Ils ont fait un examen de mes relations. Pendant de nombreuses années, j'ai évité d'entendre parler d'autres expériences de mort imminente afin de ne pas diluer la pureté de ma propre expérience. J'ai vécu des sentiments liés à mon groupe d'âmes, mais les deux relations qui m'ont le plus marqué étaient avec mon mari de l'époque et avec mon fils. Premièrement, j'ai ressenti un amour inconditionnel pour mon mari, la pureté de ce sentiment et l'appréciation des connaissances et de la sagesse acquise grâce à cette relation. Ce fut une expérience merveilleuse. Il n'y avait aucun attachement, aucune notion de « aurait pu » ou « aurait dû » n'existait. Il n'y a eu aucun procès, rien concernant ce qui pourrait arriver. Quand je suis parti, il ne restait plus que la pureté de l'amour et l'appréciation de l'expérience. C'est alors que j'ai réalisé que tout était stratégique. Les êtres de lumière m'ont offert la relation avec mon fils et la pureté et la douceur de cet amour étaient si divines et belles. J'étais profondément reconnaissante de pouvoir être la mère de cet être incroyable. Je débordais d'amour et d'appréciation pour les connaissances et la sagesse acquises grâce à l'expérience. Et après que l'expérience se soit dissipée comme les autres, je me suis sentie calme et merveilleuse. J'ai pensé « d'accord, super, allons-y ». Je ne ressentais toujours pas d'attachement ni de désir de revenir. Tous ceux d'entre vous qui sont parents, en particulier les mères, savent que nous entretenons un lien particulier avec nos enfants. Même avec nos animaux de compagnie, nous ressentons cet attachement. Mais à ce moment-là, il n'y avait aucun attachement. Croyez-moi, ce n'était pas le même lit physiquement. car physiquement, j'étais et je suis toujours très attaché. De l'autre côté, cependant, il n'y avait que la pureté de l'amour et de l'appréciation, sans jugement ni attachement. Ensuite, les êtres de lumière m'ont dit qu'il y avait encore quelque chose que je devais savoir sur mon fils. Ils m'ont expliqué qu'il était une très jeune âme dans cette incarnation. Âgé de presque trois ans, perdre sa mère à un si jeune âge serait dévastateur pour lui. Quelque chose qui était apparemment déjà arrivé à cette âme dans des vies antérieures. La perte serait si dévastatrice qu'il ne pourrait pas accomplir son destin souhaité. Les êtres de lumière m'ont demandé de ressentir la douleur qu'il éprouverait en perdant sa mère à un si jeune âge. J'ai ressenti cette douleur extraordinaire comme si des éclats de verre déchiraient ton âme. C'était une douleur que je ne souhaiterais pas à mon pire ennemi, encore moins à quelqu'un que j'aimais et encore moins à mon fils. Après l'expérience de mort imminente pendant une période qui a duré de six mois à un an, je ne pouvais pas décrire ce qui s'était passé sans fermer les yeux tant l'intensité était grande. De toute évidence, l'être de lumière a parfaitement rempli sa mission et j'ai donc accepté de revenir, sachant que ce serait quelque chose de merveilleux. La mère de la vie et moi travaillerions ensemble dans la lumière. Il y a eu une négociation que j'explore plus en détail dans mon livre « Temple de toute connaissance ». Soudain, j'étais de retour dans mon corps, assis, ne comprenant pas ce qui s'était passé. J'étais sur mon lit de mort, mais maintenant, assis, je me sentais environ 95% mieux. Dans un état de stupeur, tout autour de moi semblait radieux et lumineux, y compris les objets inanimés. J'ai perdu la notion du temps rien qu'en regardant la porte, les charnières et la poignée, le tout avec un éclat particulier. Je me sentais différent, heureux, et je ne savais pas comment gérer cela. J'ai appelé cette expérience un fantasme de mort. J'ai toujours été chercheur et j'avais un cercle d'amis avec qui je pouvais parler de tels sujets. L'une de ces personnes était ma sœur. Malgré notre relation compliquée, nous étions dans une bonne position. Elle a étudié la méditation et a vécu des expériences extraordinaires. Je l'ai contacté et lui ai partagé mon expérience, en quête de compréhension. Elle a écouté attentivement et a déclaré que j'avais eu une possibilité de quitter le poste. Son enthousiasme était évident et après une expérience si profonde, nous avons doucement mis fin à la conversation. J'ai contacté une amie chère, Brenda, décédée, et qui me guidait de l'autre côté. Elle m'a orienté vers son professeur spirituel que j'ai contacté. Cette personne m'a confirmé que j'avais vécu une expérience de mort imminente, quelque chose de typique des livres. Elle m'a recommandé de commencer à tout écrire, car l'effet résiduel durerait environ deux semaines et se dissiperait lentement, ce qui s'est avéré vrai. Il m'a fallu quatre ans pour écrire le manuscrit original du « temple de toute la connaissance ». Je suis extrêmement reconnaissant pour cette expérience à plusieurs niveaux, comme peut vous le dire toute personne ayant reçu un tel cadeau. Cela a changé ma vie, me permettant de dire ma vérité et de l'assumer. Lorsque mon mari est revenu de ses dix jours de noble silence, il a immédiatement réalisé que quelque chose d'important s'était produit. Quand je suis rentré à la maison, je lui ai raconté tous les détails. Même s'il était clair qu'il ne me croyait pas, l'un des cadeaux que j'ai reçus était une capacité extrasensorielle. Cela m'a permis de comprendre que votre incrédulité n'avait pas d'importance. L'expérience a été la plus profonde de ma vie, touchant un monde plus réel que celui dans lequel nous vivons. Personne n'a pu me convaincre du contraire, car j'étais sûr que c'était réel. Ma vie a pris une nouvelle direction, notamment lorsqu'il s'agissait de m'orienter vers un travail que je considère éclairé et maternel. Élever mon enfant jusqu'à l'âge adulte a été quelque chose que j'ai fait avec joie, et je continue de jouer ce rôle avec plaisir. Travailler avec l'absence de jugement est quelque chose que je pratique constamment. J'enseigne également la pleine conscience dans le secteur des réunions et de l'événementiel, et je propose également du coaching privé. Grâce à ce coaching, j'aide les personnes à surmonter divers obstacles liés à l'autocritique, au manque d'amour propre et de soins personnels, leur permettant ainsi d'avancer dans leur maîtrise de soi. Sur mon site web, je propose un livre électronique gratuit intitulé « Feuille de route pour vivre consciemment » qui aborde la compréhension de soi, l'amour de soi, les soins personnels et la maîtrise de soi. Je suis ravi de pouvoir vraiment embrasser toute ma vérité et combler le fossé entre l'entraînement à la pleine conscience et l'expérience de mort imminente. Je comprends qu'il n'y a pas de mort, seulement la vie, et que notre expérience ici consiste à acquérir de la sagesse, des connaissances et à comprendre que nous sommes tous interconnectés. J'ai reçu des informations via un canal ouvert pour les partager avec le public. Ce que je souligne toujours dans le livre, c'est l'expérience de mort imminente qui est fascinante à lire, tout comme toutes les petites nuances qui y sont présentes. J'aimerais vous lire un extrait de cette chaîne, les paroles d'un être appelé José. L'amour entre en nous d'un puits d'existence qui découle de la source naturelle. Nous ne le possédons pas, il coule librement et est donné sans demande ou jugement concernant son utilisation. C'est la force vitale de toute la création. Je suis ici pour vous dire que cette force vitale traverse chacun de nous, vous et tous les êtres vivants. Si vous pouviez entrevoir l'espace d'un instant, la pureté de la lumière de toute existence à l'instant même où nous permettons à Ly d'expérimenter et d'exploiter sa force au cours de son voyage, alors qu'elle continue de se développer dans l'être qu'elle est déjà, ce serait cela changerait certainement votre perception. L'inquiétude et la peur qui imprègnent chaque couche de votre existence actuelle disparaîtraient comme un éclair dans le ciel nocturne. Toutes les inquiétudes et les ténèbres de votre cœur fonderaient, vous remplissant de la lumière de l'amour pour toute l'humanité. Il n'y aurait aucune différence, aucune guerre à mener, aucun fardeau financier. Avec cet amour, tout serait possible pour tout le monde. Votre connaissance limitée de ce qu'est la lumière est le seul problème ou question qui doit être résolue. Une fois la clarté atteinte, vous ne chercherez plus que l'essence, qui est la lumière de votre énergie pure. Je réalise la force inexploitée qui existe en moi, une énergie latente et pourtant inconnue qui se cache juste sous la surface de mon être. C'est comme si une puissante source d'énergie dormait, attendant le bon moment pour se révéler. C'est la trajectoire qui se déroule devant moi, un voyage de découverte de soi et d'illumination. Je me sens comme une coquille fermée, cachant sa véritable essence dans les profondeurs de l'obscurité, attendant le moment de s'ouvrir au monde. C'est un processus de dévoilement, de mise en lumière de ce qui a été caché pendant si longtemps. Quand je parviendrai enfin à ouvrir cette coquille, je pourrai voir le monde avec de nouveaux yeux, avec une perspective renouvelée. Le monde, avec toutes ses nuances et ses possibilités, sera mon terrain de jeu, un vaste champ de découvertes et d'aventures. Ce sera comme une salle de spectacle où je pourrai explorer et créer, ou une école où chaque expérience m'apprendra quelque chose de nouveau. En y réfléchissant, je me rends compte que c'est le destin réservé à chacun de nous. Chaque personne a en elle un immense potentiel, attendant le moment d'être découvert et développé. Ce voyage de connaissance de soi est universel, une partie intrinsèque de l'expérience humaine. En ressentant cette vérité dans mon cœur, je réalise l'importance d'avancer, de continuer à explorer et à découvrir les couches cachées de ma propre âme. Je me souviens de moments précis de ma vie qui illustrent cette vérité. Par exemple, un jour, lors d'une promenade solitaire à l'aube, j'ai ressenti un lien profond avec la nature qui m'entourait. Les arbres, le chant des oiseaux, la douce brise, tout semblait être en parfaite harmonie et je sentais que je faisais partie de ce grand tout. Ce fut une petite révélation, un aperçu du potentiel qui réside en moi, attendant d'être pleinement réalisé. Le paysage autour de moi, avec ses couleurs vibrantes et ses sons sereins, a contribué à ce moment de clarté. La lumière du soleil levant baignait tout d'une lueur dorée, créant des ombres et des reflets doucement dansant. C'était comme si la nature me murmurait d'anciens secrets, m'encourageant à poursuivre ma recherche intérieure. Une autre fois, au cours d'une méditation profonde, j'ai ressenti une paix intérieure que je n'avais jamais connue auparavant. Mon esprit, normalement agité et plein de pensées, est devenu étonnamment calme et clair. Dans cette sérénité, je pouvais sentir la présence de la force cachée en moi, une énergie sereine et puissante qui me guidait avec douceur. Ce fut une expérience transformatrice qui a renforcé ma détermination à poursuivre ce voyage de découverte de soi. Chacune de ces expériences m'a montré différents aspects du potentiel que j'ai en moi. Ils m'ont rappelé que malgré les difficultés et les défis que je rencontre, il existe une force plus grande qui me soutient, prête à émerger lorsque je suis prêt à la recevoir. Alors que je poursuis ce voyage, je garde à l'esprit que le monde est en fait mon terrain de jeu, ma salle de spectacle et mon école. Chaque jour, apporte de nouvelles opportunités d'apprentissage et de croissance et chaque instant est l'occasion de se connecter plus profondément à cette force intérieure. Avec courage et détermination, j'avance, impatient de voir où ce voyage me mène. Certains d'entre vous commencent à voir maintenant et d'autres commencent tout juste à percevoir. C'est une occasion joyeuse pour tous ceux qui peuvent voir cela se dérouler. C'est glorieux à bien des égards alors que votre existence se déroule entre les mains de ceux qui vous cherchent. La beauté et la vie de tous les êtres et de tous les hommes sont évidentes et les sages des anciennes voies ne seront plus ceux à suivre. Car les adeptes ne seront que vous sur votre propre chemin de recherche. C'est vrai parce que chacun ne cherche pas à trouver ce qui est déjà en soi. Le chemin de l'illumination est en vous. Je vous laisse donc avec cette réflexion aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié mon rapport. Alors, qu'avez-vous pensé de cette histoire incroyable ? Laissez votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Activez la cloche de notification pour être averti à chaque nouvelle vidéo. Donnons à plus de gens l'espoir qu'il existe une vie au-delà de ce que les yeux peuvent voir.